Bonjour, ayant participé samedi 17 novembre 2012 à la manif pour tous à Marseille, et ayant pris quelques séquences de films, je vous en fais profiter. A 14h30, plusieurs milliers de personnes étaient déjà rassemblées Square Léon Blum. L'assistance est très jeune, beaucoup de familles avec de jeunes enfants. La foule compacte, joyeuse, le tramway Carrion. A 15h, les gens attendent le démarrage du défilé en chantant. Au même moment, dans 10 villes de France, s'ébranlent le même cortège. Le plus nombreux étant à Paris, avec plus de 70 000 manifestants, chiffre de la préfecture, 200 000 d'après les envies de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Au fur et à mesure que nous descendons la Canebière, les effectifs se renforcent. Nous sommes 7 à 8 000 personnes, rue Paradis. Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Un papa, une maman, c'est ça, les vrais parents ! Une consultation, un repéranum ! Un papa, une maman, c'est un des vrais parents ! Un papa, une maman, c'est un des vrais parents ! Un papa, une maman, c'est un des vrais parents ! Pour le bien des enfants et ceux qui n'aient pas grand, Un papa, une maman, c'est un des vrais parents ! Un papa, une maman, c'est un des vrais parents ! Un papa, une maman, c'est un des vrais parents ! Un papa, une maman, c'est un des vrais parents ! Un papa, une maman, c'est un des vrais parents ! Et tous mes amis que je représente aujourd'hui sont avec moi et sont contre le mariage ! Merci à tous les élus ! Tous les pouvoirs sont représentés ! Merci à tous ! Bonjour les amis ! Bonjour ! C'est maintenant que ça commence la mobilisation ! Oui ! On va aller jusqu'au bout ! Oui ! C'est Adam et Eve ! Aujourd'hui, s'il n'y avait pas un père et une mère, on ne serait pas au monde ! Je veux vous tous protéger nos enfants ! C'est un père et une mère ! C'est un père et une mère ! Je vous remercie à tous et les nombreux ! Ils peuvent venir à chaque fois qu'on vous appelle ! Pour protéger nos enfants ! Et c'est plein de France ! Vive la France ! C'est un père et une mère ! C'est un père et une mère ! Ce projet de loi de mariage pour tous n'est pas encore voté. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour demander un peu plus fort à notre gouvernement puisque nos lettres, nos pétitions n'ont pas donné grand chose jusqu'à maintenant, le retrait de ce projet, un large départ et un référendum. Si c'est nécessaire, nous irons tous à Paris le 13 janvier. Le 13 janvier, tous à Paris. Ce projet de loi, malgré la présentation assurante qu'on a voulu nous en faire, ne nous rassure pas. Nous espérons être entendus. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. L'enfant a besoin du père et de la mère. On ne fait pas un enfant tout seul. On ne le fait pas à deux mamans, ni à deux papas. Un enfant doit rester le fruit de l'amour de l'homme et de la femme. Quelle que soit notre religion, notre croyance, notre point de vue politique, on est là. Parce que pour nous, la famille revient une importance primordiale et nous ne voulons pas qu'on y touche. Nous sommes très nombreux, comme vous le savez, partout en France. Merci à tous d'être là. Mais je dis avec la plus grande fermeté que ce droit ne soit pas être confondu avec un hypothétique droit à l'enfant. Un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a pas de droit à avoir un enfant en dehors de la procréation naturelle qui, elle, implique nécessairement un homme et une femme. Elisabeth Vigou poursuit, j'affirme que la paternité ou la maternité confèrent des obligations qui ne peuvent cesser. Le projet de loi présenté par le gouvernement s'apprête à toucher une institution millénaire. Le mariage a toujours été l'union d'un homme et d'une femme pour fonder un foyer et avoir des enfants. L'idée du mariage pour tous est une idée généreuse, à première vue. Pourtant, les conséquences sur la vie des familles et les enfants sont nombreuses. Il est donc nécessaire de prendre le temps de réfléchir. Ne risque-t-on pas de créer de nouveaux problèmes pour satisfaire une demande limitée ? En Espagne, le nombre d'unions entre concitoyens du même sexe ne représente que 1,8% des mariages. Doit-on bouleverser la définition de la famille ? Plus de 60 des articles du Code civil, agir dans la précipitation, sans en mesurer toutes les conséquences pour répondre aux aspirations d'un nombre aussi faible de nos concitoyens. Merci Madame Guigou de son soutien. Dans la Constitution française, il ne va plus rien nous rester. Si on abolit tout, qu'est-ce qui va rester ? C'est pour ça que le mariage, je pense que c'est ça qui est. Un papa, une maman, c'est ça des vrais parents. Un papa, une maman, c'est ça des vrais parents. La famille, c'est l'espérance de la société. Les opposants étaient une trentaine environ à attendre Square Léon Blum avec cette grande banderole. C'est la même banderole qui a été transportée ensuite au point d'arrivée du défilé. Vous apercevez les contre-manifestants, qui sont une soixantaine de personnes environ, derrière les forces de l'ordre. Il y avait une petite pancarte très révélatrice. Fermez-la, on veut vos droits et non pas vos avis. Nulle part, on ne parle d'enfants. Merci. Merci.